et bonjour à tous on se retrouve pour un nouvel épisode de zo tycoon 2 alors on en était au didacticiel il nous en reste encore deux à faire on est parti didacticiel 5 fonctionnalités de marine mania on y va on est parti on a suivi le petit temps de changement à la donc on va faire ce qu'il va nous demander la vision de ce didacticiel vous allez en savoir plus sur l'outil pipette les filtres de terrain la nage avec les dauphins et d'autres fonctionnalités disponibles dans d'eux et que vous êtes préconcés de l'oeil alors le tycoon de marie mania comprend un grand nombre d'une bonne fonctionnalité sympathique en boutique est tout qui est une façon simple et rapide de placer une copie de presse n'importe quel objet dans le jeu utilisant le sur le sapin baumier si le produisant d'un burger chercher ça va plus qu'il y ait j'ai une petite pète à voir un pique non hop à l'un on voulait un seul qui est sur installé moi j'ai vécu la petite pète fonctionne pas sur tous les objets en mode campagne générique ne marche pas sur les objets pour lesquelles votre nommer deux eaux est insuffisant de l'aime vous pourriez pas l'utiliser sur les éléments pour lesquels vous n'avez pas fait de recherche ok il existe également une façon solaire de copier des animaux à chercher bassin d'air et menta puis cliquer sur la menta pour la sélectionner ok c'est les tortues et n'auraient un cliquet sur le temps repondation soigneur qui est sur l'icône ray menta fait glisser la copie de l'arrivée jusqu'au bassin de l'amantale c'est uniquement vous animons vire en super noble la ferme et recommandations soigneur ménagement du paysage il existe également d'autres nouvelles façons de faire les choses par exemple on s'est tiré ni au paysage les arbres les plantes et les rochers sont différemment cliquer ce bouton ménagement comme désert et s'est pré-sélectionné je veux remarquer que l'aménagement du panneau aménagement du paysage a changé aussi les caractéristiques car vous n'avez plus besoin de sectionner les pinceaux biomes en bas du panneau désormais mon nouveau fils de terrain pas d'ajouter des arbres des plantes et des rochers c'est votre paysage cliquez d'abord sur le sable recouvre le sable le grand espace de terre entouré de fleurs dans l'entrée du zoo mais tu es alors voilà des fleurs c'est là cliquez là voilà profite terrain sera désactivé lorsque vous dessinez ça vous voyez ni à vous à cliquer sur votre organisation pour continuer on active les combinaisons de fils de terrain il suffit de cliquer sur le fil d'entrée c'est un peu plus de sable voilà ce que le fils de rochers des acquis et des rochers en même temps que le désert il suffisant de l'organisation au quotidien prouve sur méthode pour réunir les informations sur le zoo cliquez sur le bouton récap voilà il comprend de nouveaux onglets infos bâtiments et infos boîtes à dons ok la liste des bâtiments vous permet d'accéder rapidement aux informations sur chaque bâtiment de votre zoo vous avez l'immense prix de l'organisation au bouton récapitulé pour vous dire que c'est un bouton récapitulé pour vous dire directement nouvelle onglaire on peut accéder rapidement de toutes les bottes à dons du zoo il foncé sur ma principe que l'anglais infos bâtiments à ces boîtes à dons sinon on va cliquer sur le bouton x vous vous avez l'immense privilège de pouvoir nager avec des dauphins sous fleurs c'est comme ça on peut faire avec des requins façon sans plus tarder de bord chercher le bâtiment des dauphins puis cliquer sur un dauphin pour le sexe mais petit dauphin ou les dauphins voilà je suis trop le fou boulevé à ça elle apprend un jeu mais la fonction nager avec l'animal permet de rentrer dans le bassin magnifique animal ah ouais il est sur le bouton d'agir avec l'animal pour baigner avec un dauphin souffleur c'est vrai c'est un store qui est sur le bouton de réalisation que j'ai terminé que vous continuez le didacticien c'est vous que vous pourriez aussi nager dans les bassins plonger sur l'eau en mode visiteur ça revient au même que marcher dans le zoo en mode visiteur c'est une équipe une roulette vous pouvez tirer pour plonger au montel surface cliquez sur le bouton vue du ciel mais me prendre des photos pour vous nager sous l'eau j'ai une fonctionnalité amusante l'amélioration de la dynamique des objets distraction à l'évalu des animaux rôles les rebondissements j'ai mis au part pour tester cette fonctionnalité recherché puis rond le cuiront entouré des balles de joie se trouve dans la zone arrière du dos laisser tomber les des balles dans le buis et regarder comment elle roule c'est de taper dans les balles pour les disperser au mode visiteur c'était de puiront c'était ça ok on dit que vous et on fait ça pied tout qui est tombé des balles en pluie comme un rôle si de taper dans les vols c'est parce que vous a terminé cliquez sur le bateau de pirates situé dans l'emploi des atari qui est qui aurait monté à temps petit du coup mais la dernière ok on a vu du ciel il faut cliquer sur le bateau pirate tu es avec une l'emploi des atari tu es avec une de marine mania vous êtes prêts à créer des eaux fascinants des spectacles aquatiques palpiquants et voilà donc on a fini le didacticiel là on va donc là on a tout fait maintenant on va faire le didacticiel des animaux disparus laboratoire de recherche ça fait que ça fait que 9 minutes 1 1 on peut faire un 2ème ok bienvenue dans ce texte de animaux disparus à ces dinosaures à vous apprendre comment rechercher des fossiles semblait créer des animaux disparu en laboratoire de recherche une autre façon de soyez guérir vos amis ok on va guérir les animaux les enclos pour les animaux dans le cas contraire consulter et machin pour commencer nous allons placer un laboratoire de recherche présent voyez que l'activité patient de temps de laboratoire de recherche sur laboratoire de recherche donc on va utiliser laboratoire de recherche recherche de fossiles à trouver des fossiles on peut trouver des fossiles ailleurs fossiles détecteurs de bien fossiles vous permet de repérer des fossiles enterrés dans votre la barre du mur lorsque vous approchez d'un fossile faut vous en retrouver un détecteur signale l'endroit où creuser le site de fossiles voilà vous avez découvert par les sites de fossiles on va creuser ici pour former un fossile complet c'est comment recharger des fossiles de plus si vous avez un palais d'autologues dans votre zone il pourra vous aider à identifier les sites de fossiles possible pour faciliter ces électriciennes on va marquer le reste des sites de fossiles pour déterrer les cadres derrière le morceau et c'est à l'étape suivante voilà on va et le tout dernier qu'elle a morceau allant dit ok c'est un laboratoire de recherche qui selon l'assemblage de fossiles à sainte de tout bouton à ce que la voici l'assemblée 1,2,2 d'accord sans le fossile fait glisser les morceaux jusqu'à leur emplacement pour qu'il y ait l'intérieur du poteau de squelette faire pivoter morceaux l'aide des touches inférieures ou supérieures il a dit inférieures ou supérieures il a dit inférieures ou supérieures il a dit inférieures ou supérieures ou supérieures ou supérieures ou supérieures c'est un peu plus qu'il faut que la voici c'est un peu plus ? c'est un peu plus qu'il y ait l'ensemble du poteau de squelette il a dit inférieure ou supérieures ou supérieures Elle a été cachée ! Raison j'en suis tenu, vous pouvez créer le dodo au laboratoire de recherche ! Ouais ! Puisque vous avez terminé ce qu'il y a du dodo, vous pouvez créer le dodo gratuitement dans le laboratoire ! Sur l'onglet de création des animaux disparus, le laboratoire de recherche ! Il reste une part de recherche ! Appuyez sur le bouton de création d'animaux ! Comment créer des animaux disparus ? Une fois que vous avez démarré la ligne de balayage, utilisez le bouton de gauche, la souris ou les touches fléchées pour faire croître les épaules au fur et à mesure que la ligne traverse les modèles pour exploser ! Appuyez sur l'écran du laboratoire pour commencer le mini-jeu ! Ok ! Ok ! On a un dodo ! On va réussir avec un dodo, il se trouve dans une casse à l'extérieur du laboratoire ! Voilà ! Un dodo ! On va le déplacer ! On va le déplacer ! Dans l'emploi de la forêt tropicale si tu es à gauche du laboratoire de recherche ! Hop ! On va le mettre ! Un dodo ! Je t'ai choisi ! Un dodo ! Surté de ta caisse ! Poum ! Un dodo ! Supposons que votre dodo est contracté une maladie d'imaginaire ! d'abord didacticielles et sur le bouton trouver des animaux malades dans le coin supérieur droit de votre équipe au niveau malade bouton sur l'annual situé dans le anneau d'information de l'animal mal passant votre maladie maintenant sur les maïs d'animal vous pouvez trouver un traitement pour trouver un remède vous devez parcourir votre source des échantillons et différents objets à reprendre ce que vous trouvez des éléments adéquats pour le traitement pour le verre d'échantillons c'est ce que l'élément appuie sur l'espace de la fenêtre des guérisons de maladie ok une zone d'aide vous feront une de poissons renseignements sur l'avancée de votre recherche et vous dit pour trouver les bons à la fois que vous êtes disposés tous les ingrédients du monde remède vous pouvez traiter votre animal malade de l'attraper une maladie appelée mal d'amour d'hier c'est que faire alors de côté avec bien approchez-vous du dos et en écure dans la tête et appuyer sur espace pour prélever quoi je pensais sur la recherche j'espère qu'on pourrait bien échantillons alors on a un échantillon être deux présents je suis en science il est plus pour les analyser où les fruits voient de la fougère j'ai un fruit un livre une banane être un élément pour ce n'est la manie de la manie rose vif tu le dis c'est donc c'est très bien échantillons sur une balle de jeu un échantillon sur une balle de jeu le mec il est gentil elle avait trouvé le traitement contre la maladie alors un échantillon de balle de jeu un échantillon de bananes et un échantillon de guerre de dos ok avancé jusqu'à 2 2 et puis sur la soirée il a besoin les hôles de deuil c'est lui je veux pas tout à l'été moi voilà je vais gérer le dodo c'est la presse au grec des maladies qui vont affecter les animaux de votre eau ce didacticiel touche à sa fin il y a ce bouton de validation pour accéder au didacticiel pour les traitants d'innocent retourner au milieu principal et construire mon seul construire votre propre zoo bon nous on va s'arrêter ici j'espère que ça vous a plu bon c'est pas super super passionnant pour moi ce que j'apprends en même temps que vous le jeu donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et j'espère que ça vous a plu on se retrouve très bientôt pour la suite pour le didacticiel traitement d'innocent ciao tout le monde